On vient régulièrement à Narbonne. J'y suis même venue en tant que nageuse dans les années 90, début 90, et on vient régulièrement les étés pour préparer les compétitions de l'été, donc les compétitions majeures de la saison. C'est un beau complexe qui offre beaucoup de possibilités pour le public, mais c'est vrai qu'une natation synchronisée demande beaucoup de bassins, donc on profite d'un bassin de huit lignes d'eau qui a aussi de la profondeur. C'est très rare d'avoir un bassin avec 3 mètres de fond. C'est important pour les portées qu'elles exécutent. Elles s'entraînent 8 heures par jour, mais dans l'eau, c'est plus 6-7 heures par jour. Comme un peu les danseurs, il faut avoir une très bonne connaissance corporelle, bien connaître son corps et après pouvoir l'utiliser. Donc après, il y a tous les appuis dans le milieu aquatique qui changent par rapport à la danse, qui sont des appuis terrestres. Et au niveau psychologique, beaucoup de persévérance parce que ça demande beaucoup de travail. Comme on disait, sur les stages, elles s'entraînent 8 heures par jour. C'est quand même très physique et psychologiquement, il faut bien être prête à s'entraîner tout ce temps-là, être concentrée pendant 8 heures. Ça, c'est assez exigeant. C'est un sport qui demande une expression personnelle et c'est important de développer aussi leur qualité personnelle, comment elles s'expriment dans l'eau. Ça nous aide également pour monter les chorégraphies. Elles improvisent et on utilise les improvisations pour monter les chorégraphies ensuite. C'est vraiment une sensibilité personnelle. C'est pour ma part, en tout cas, une émotion soit de départ que j'ai envie d'exploiter, soit une émotion qui est liée à la musique. Et de là, les gestes viennent d'eux-mêmes. C'est quelque chose d'assez profond, d'assez personnel. Une carrière à haut niveau, les meilleures nageuses s'arrêtent entre 25 et 30 ans. Il y en a certaines qui sont maintenant professionnelles et qui dépassent un peu les 30 ans, mais c'est assez rare. Et pour commencer, je dirais que c'est entre 5 et 8 ans, de manière générale. Mais si une personne a pratiqué de la danse ou d'autres disciplines, la musique, tout ça, c'est très riche, même l'acrobatie. Après, ce sont vraiment des atouts pour faire de la natation synchronisée derrière. Donc, elles peuvent commencer peut-être à 10 ans s'il y a un autre bagage artistique ou corporel précédemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Il y a des solos, des duos, des équipes, des équipes maintenant même combinées. Ce qu'on n'a pas pu présenter ce soir, mais il y a des parties de solos, de duos, d'équipes qui sont un peu mélangées. Donc, je dirais que c'est une discipline qui offre vraiment un panel d'expression assez diversifié. Il y a des hommes, mais il y en a très peu. En France, il y en a eu un, par exemple Stéphane Mirmont, qui a d'ailleurs nagé à Narbonne, qui a fait une compétition à Narbonne. Il a été champion de France en duo avec un des entraîneurs, Anne Capron, qui est ici. Mais comme ils ne sont pas assez nombreux, ils ne sont pas encore reconnus au niveau international. Donc, ils peuvent nager sur des compétitions nationales, en solo ou même dans des équipes. Mais au niveau international, ce n'est pas encore accepté. Il faudrait faire une catégorie à part. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a vraiment, je dirais, un top 3 qui est la Russie, l'Espagne. Et après, je dirais que la 3e place se dispute un peu en ce moment entre le Japon, la Chine, le Canada. Là, c'est important d'ailleurs parce qu'après les Jeux Olympiques qui ont eu lieu l'année dernière à Pékin, il y a souvent des nageuses qui arrêtent. Donc, les collectifs se reforment avec des nouvelles nageuses, des nouveaux entraîneurs. Donc, la hiérarchie mondiale peut vraiment bouger à ce moment-là. Donc, c'est une compétition très importante, les championnats du monde qui suivent des Jeux Olympiques. ... ... ... ... ... ... C'est parti ! ... Bravo les filles, c'est effectivement un beau ballet. Elles progressent à chaque entraînement, elles essayent en tout cas. C'est vrai qu'on aimerait être encore plus reconnus, plus médiatisés, d'avoir plus de sponsors. C'est quelque chose qu'on recherche et sur lequel on essaye de travailler de plus en plus pour que les nageuses puissent aussi avoir un petit peu de revenus pour pouvoir s'entraîner donc 8 heures par jour. Et ça jusqu'à 30 ans, il faut qu'on les aide parce que ce sont toutes des étudiantes. Donc on a besoin de soutien aussi à ce niveau-là. Merci. 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 Merci.